Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à Fred pour tes délicieuses recettes depuis le début du confinement. Moi aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un tiramisu à la framboise. Et chez nous l'assistant ce n'est pas Diego mais Gaïcha. Coucou Gaïcha ! Alors pour confectionner notre tiramisu aux framboises, pour 4 personnes, nous avons besoin de 500 g de framboises fraîches ou surgelées, de 25 g de sucre en poudre, de 12 biscuits à la cuillère, 400 g de mascarpone, 2 oeufs entiers et 2 jaunes et 150 g de sucre glace ainsi qu'une petite pincée de sel. La moitié des framboises qu'on va mixer avec le sucre glace. Voilà, prêt ! On rajoute le sucre glace. On va ensuite monter nos blancs d'oeufs en neige. Donc on sépare le blanc du jaune. Voilà, on a les jaunes pour la suite de la préparation. Voilà, on va rajouter un petit peu de sel pour que nos blancs d'oeufs prennent bien. On va rajouter un petit peu de sel pour que nos blancs d'oeufs prennent bien. Quand les blancs sont bien pris, c'est-à-dire qu'on peut tourner sans que ça tombe, ceux qui sont prêts. Deux jaunes d'oeufs pour deux autres qu'on avait déjà mis de côté. On va rajouter le sucre et on mélange jusqu'à avoir un mélange jaune clair jusqu'à ce que le sucre et les jaunes d'oeufs soient bien fondus. On va incorporer nos 400 grammes de mascarpone. On mélange. Donc notre mascarpone est bien mélangé avec le mélange de jaunes d'oeufs et de sucre. On peut rajouter les blancs d'oeufs délicatement bien sûr pour pas que les blancs retondent. C'est parti pour le montage. Alors on va prendre un biscuit à la cuillère. Moi je le fais dans des petites coupelles mais on peut le faire dans un plat familial. Donc je vais couper des petits bouts de biscuits à la cuillère. Voilà. Que je vais imbiber de coulis de framboises. C'est bon. Que je vais imbiber de coulis de framboises. Je rajoute mon mélange à la mascarpone. Voilà. Et je vais ajouter quelques petites framboises. Et voilà. Je répète l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus de mélange. et je mets au frais. Le mieux c'est de le faire la veille pour le lendemain. Voilà. Les verrines sont terminées. J'ai même pu encore faire un petit plat à côté. Il n'y a plus qu'à mettre au frais et attendre le lendemain pour déguster. Voilà. C'est terminé. J'espère que la recette vous a plu. Je vous souhaite bon courage à tous pour la suite du confinement. Et je vous dis à très bientôt.